... C'est une énième action, puisque nous avions déjà fait une première livraison dans le grand campus d'abord à l'ESEA, à l'USSEN. Aujourd'hui, nous en sommes à la quatrième étape, au pavillon S. Nous sommes venus justement remettre du mobilier de cité aux pensionnaires de ce pavillon S. Cela veut dire tout simplement que pour l'année 2021, comme nous l'avions dit au moment du vote de notre budget, nous avons mis le focus dans la chambre de l'étudiant. Nous voudrions que toutes les chambres des campus sociaux, que le mobilier de cité soit changé, que les étudiants vivent mieux dans leur chambre. C'est une étape dans un programme très ambitieux, puisque les salles d'études sont aussi ciblées, la salle de gym, et très bientôt, on va lancer le projet Cœur de cité. Donc c'est autant de réalisations, en tout cas, qui s'inscrivent dans la continuation de ce qui a été fait par mon prédécesseur, dans le domaine de l'environnement et de l'environnement extérieur notamment. Donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui ici, au niveau du pavillon S, et nous remercions les étudiants, en tout cas, d'être venus en masse assister à cette cérémonie. C'est un cours global, je ne saurais dire ce qui est venu à ce pavillon, mais c'est sûr que c'est au moins 4000 équipements, kits complets. Quand je parle du kit complet, c'est le lit, le matelas, la table et la chaise qu'on va amener au niveau de nos différents campus sociaux, que ce soit au niveau de l'U4, au niveau de l'UIM, au niveau des sites extérieurs, que sont les EASP, etc., et qu'au niveau de l'U7. Sous-titrage ST' 501